On a une cinquième place à aller chercher, même si on sera tributaire du résultat du match de Créteil contre le Red Star. Mais bon, si nous on prend les points, déjà ce sera pas mal. Il faut déjà assurer cette sixième place également, même si on a un court avantage sur la différence de but. Mais il faut bien finir, ce serait bien. Ce serait bien d'avoir le maximum de points possible. Après, si on arrive à atteindre les 61 points, si on gagne vendredi, ce serait le résultat d'une belle saison. Et puis, j'espère que pour les saisons à venir, on fera encore mieux. Deux jours de la fin, je me sens mieux que la semaine dernière, puisque les congés approchent. Mais il y a de la fatigue, bien évidemment, il y a de la fatigue, même si c'est vrai que la saison a été belle. Malgré tout, quand on a des résultats, il y a malgré tout du travail quand même. Donc, on ne se repose pas sur ses lauriers. C'est justement dans ces moments-là où il faut quasiment mettre les bouchées doubles et être encore plus vigilant. Donc, c'est cette vigilance qui prend beaucoup d'énergie. Après, c'est vrai qu'on a vécu une belle saison à tous points de vue, qu'elle soit sportive, qu'elle soit extra-sportive, dans les vestiaires. Il n'y a rien eu à faire cette saison. Donc, on m'en redemande. C'est vrai qu'on est passé près de quelque chose. Maintenant, on n'était pas programmé pour ça non plus. Donc, franchement, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de regrets. Par contre, la saison que l'on vient de faire cette saison, il ne faut pas qu'elle reste un coup d'épée dans l'eau. Il faut que l'on essaye de s'inscrire, justement, entre 3, 8 et 8e place. Donc, c'est ce qu'il faut que l'on arrive à faire. À la Trêve, on était 3e, si je ne me trompe pas. Donc, vraiment, finir sur le podium à la Trêve, on a vraiment fait une grosse, grosse partie de saison. Une deuxième partie, peut-être un petit peu en demi-teinte. Mais malgré tout, la saison était belle. Après, c'est vrai qu'il y a des automatismes qui se sont faits rapidement. Il y a des choses qui se sont créées. Après, vous savez, c'est le groupe aussi qui vit ensemble, qui doit à un moment donné, sur le terrain, retranscrire ces choses-là. Ma première année au Clermont Foot, quand je suis arrivé, il y avait un bon groupe aussi. Après, ça va forcément aussi avec les résultats. Quand il y a les résultats, ça se passe souvent assez bien, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que cette année, il y avait un bon groupe aussi. Tout le monde s'entendait très bien. Franchement, c'était un plaisir de venir tous les jours aux entraînements, faire les matchs. On a pris de toute façon beaucoup trop de buts pour pouvoir, à un moment donné, espérer aller en Ligue 1. Il ne faut pas mettre les buts encaissés sur les quatre défenseurs et sur le gardien. Il est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme notre jeu était vraiment, et peut-être à l'excès, sur certaines phases de jeu, trop porté vers l'avant, à la perte du ballon, il faut aussi savoir faire le repris. Ce qu'on n'a pas forcément su faire non plus, je pense, sur les buts que l'on a encaissés. Onou va repartir à Rennes. Donc, il va falloir le remplacer numériquement, déjà. Boulaya, qu'on n'aura pas avant novembre, donc c'est la même chose. Il faut pouvoir le remplacer. On va dire que lui, ce sera presque notre joker au mercato d'hiver. Et puis, bon, Gaëtan Laborde, qui va repartir à Bordeaux. Donc, effectivement, voilà, gros chantier sur l'aspect offensif. Sous-titrage ST' 501